Voici comment obtenir une purée parfaite, bien lisse et onctueuse comme celle qu'on retrouve dans les restos étoilés. Vous ne la consommerez plus de la même façon. Pour la préparer, on aura besoin de 500 g de pommes de terre. Vous prenez des pommes de terre spéciales purées. On plonge les pommes de terre dans un grand volume d'eau froide avec leur peau et on va les cuire pendant 40 minutes. Vous allez ensuite éplucher vos pommes de terre à chaud. Attention quand même à ne pas vous brûler, mais il ne faut pas les laisser refroidir. Donc la peau se retire normalement très facilement. Il ne faut pas laisser le temps aux pommes de terre de refroidir, donc il faut être assez rapide. On va ensuite prendre un grand saladier. On va écraser nos pommes de terre en purée. Pour ma part, j'utilise un presse-purée. C'est un outil vraiment génial, je trouve, parce que ça permet d'avoir une purée de pommes de terre bien lisse, contrairement à l'écrase-purée que j'ai l'habitude d'utiliser, qui laisse plein de morceaux. Et pour m'assurer que ma purée soit le plus lisse possible, une fois que j'ai bien tout écrasé, j'ai repris ma purée et je l'ai écrasée une deuxième fois. Comme ça, je suis sûre qu'il ne reste plus aucun morceau de pommes de terre. On va ensuite mettre toute notre purée de pommes de terre dans une poêle chauffée à feu doux. Et on va bien la dessécher pour retirer toute l'humidité de la pomme de terre. Donc à l'aide d'une spatule, vous venez presser sur votre purée et remuer pour éviter qu'elle brûle. On ajoute ensuite 200 g de beurre à température ambiante. On met du sel. Et on continue à bien remuer pour faire fondre le beurre et l'incorporer à la pomme de terre. Une fois que vous avez obtenu une purée de pommes de terre bien lisse et onctueuse, on va commencer à incorporer le lait. Alors par contre, concernant le lait, je ne vais pas vous donner de quantité exacte parce que ça varie des préférences de chacun. Vous allez commencer par incorporer du lait petit à petit. Vous allez bien remuer à chaque fois. Et vous allez continuer à en incorporer jusqu'à obtenir de la consistance de purée désirée. Vous devez utiliser du lait chaud. Plus vous allez ajouter du lait et moins votre purée sera épaisse. Donc à vous de la faire comme vous le préférez. Vous servez votre purée avec une viande et quelques légumes et vous avez un repas complet. Après avoir goûté à cette délicieuse purée, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est vraiment la façon idéale de la préparer. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501